Je suis nullard comme un clébard qui va au bar, je suis intelligent comme Yvan qui est chiant, je suis conducteur comme un docteur qui fait peur, je suis original comme fatal qui fait mal, je suis lunatique comme un tic qui pique, je suis accro comme au jeu de mots en histoire géo, je suis silencieux comme un dieu aux cieux. Recette, un plat de choucroute, deux verres de cronambour, une assiette de spätzlé, une part de guggoloupe, 100% de bonheur, une spatchkavaya, une dose de schnapps. Comme un ange sorti du brouillard pour nous raconter son histoire, cette histoire qui nous concerne tous, car la maladie est à nos trousses, pour ne pas oublier ce qui s'est passé, pour cette Alsacienne dans la dizaine, alors écoutez, elle qui a suivi tout au long de sa vie, elle qui a aimé, sans se faire aider, son corps déjà utilisé, que par amour elle a partagé, mais elle n'aurait jamais deviné ce qu'il allait lui donner. Ils se sont aimés, mais ne se sont pas protégés. À présent, ils meurent, tous les deux avec le cœur, ces cœurs qui souffrent pendant que la lumière s'essouffle. Courageux, ils continuent leur combat, en sachant qu'ils ont le sida. Je suis méchant comme un marron qui est dur, je suis hargneux comme un arracheur de dents, je suis courageux comme un chat qui miaule, je suis maroudeur comme un voleur qui vole, je suis attachant comme un enfant qui dort, je suis restituable comme un trésor recroquevillé, je suis concentré comme un sniper qui tire et qui tue, je suis zébré comme un zèbre qui fait des zigzags, je suis utile comme des usines humoristes, je suis génie comme un gâteau qui se gave, je suis royal comme un cobra qui injecte du venin. Il était une fois un bûcheron aux ventres gros, les yeux verts et les mains poilues. Il était grognon et timide, il vivait en retrait de toute civilisation dans la montagne où il coupait son bois qu'il ne réussissait pas souvent à vendre. Il était malheureux car il vivait pauvrement et seul. Il décida donc de déménager en Alsace car là-bas il y avait de quoi vivre, des amis et du schnapps. Il emporta donc sa hache, quelques meubles qu'il mit dans son vieux camion et prit la route. Il arriva deux jours après dans une petite ville tranquille nommée Mulhouse où il créa un atelier de menuiserie où il gagna beaucoup d'argent et rencontra beaucoup d'amis. C'est beau l'Alsace !